Bonjour les fresseurs, bienvenue sur Sorbonne. Vraiment, ça c'est pas une bonne nouvelle. Après d'une soixanteaine d'années, il était retrouvé mort sur notre information qu'on a reçue. Il a été tué par un Rwandais. Ha, 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 ha. Ça c'est un truc de ouf. Et ça s'est passé quand ? C'est passé le lundi 9 août. C'est-à-dire, il y a juste quelques heures. Seigneur, l'homme suspecté d'avoir tué ce prêtre a été hospitalisé en psychiatrie. Hein ? Ça c'est un truc rendu commun. On dit que c'est le même qui s'est rendu à la police. C'est le même qui s'est rendu à la police. Ah ! Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux décès. Hein ? Le Côte du Cépreuve a été retrouvé le 19 août sans vie à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Je pense que ça soit en France. Et les gens pensent que c'est l'individu qui a fait ça pourrait être celui-là qui a mis le feu dans l'église catholique à un moment donné en France. Il y avait le feu dans l'église. « Le feu dans l'église c'est 30 ou 20. Le point a j'ai 60 ans. Je suis consciente de me teler. C'est une surprise. c'est un homme d'origine rwandaise a dit que cette personne a déjà connu des autorités parce que cette personne et puis cette personne vient d'avouer l'assassinat de ce prêtre là et cette personne d'origine rwandaise est identifié comme emmanuel à paris 5k indique qu'elle aurait été accueillie depuis plusieurs mois par le prêtre après sa détention préventive à la suite d'un incendie de la cathédrale de nantes tu fais du bien aux gens et tu le rends dans mal quoi maintenant finalement est-ce que les gens ont découvert qu'il était vraiment malade ou pas est-ce qu'il est réellement malade qu'est ce qu'elle est ce que le prêtre doit faire à ce format c'est vraiment curieux je me pose ta question mais quel motif a dit à pour nous pour l'explicité pour nous montrer non je comprends pas quel est son motif quoi j'arrive à je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas je suis au point juste à la question t'as des questions même trop des questions chaque jour qu'on se réveille il y a de nouveaux décès moi et ce point s'appelle le père olivier mais le père olivier tu as dit que les gens ont déjà savent que l'individu était une menace parce que l'individu a été suspecté d'avoir mis le feu à la cathédrale de nantes ou ben non donc c'est cette personne serait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire tu as déjà tiré la police à tête et puis là maintenant tu vas gâtir le coin ça ça sera compliqué le cas de plusieurs africains cette affaire compliquer le cas de plusieurs immigrés toutes les personnes ça va vraiment compliqué votre histoire c'est vraiment grave comment vous le dire c'est que je suis dit c'est que le suspect lui-même s'est rendu à la chandamérie dans la matinée 1 c'est grave c'est vraiment comme je vous rappelle que l'homme est d'origine à courantes et s'appelle emmanuel abahisanga cette personne était déjà sur le coup d'une population de quitter le territoire français après cette affaire d'incendie de la cathédrale de nantes cette personne a été accueillie par le prêtre et il regarde ce qui s'est passé il voit peu que l'incendie de la cathédrale de nantes a eu lieu le 18 juillet d'une fois là là où c'est arrivé là c'est vraiment grave moi vraiment des condoléances à la famille le contenu est de ouf à sa famille c'est pas bon parce que ça voilà vraiment je sais pas comment vous le dire la police continue à mener ces investigations tandis que les gens sur les réseaux se sont en train de parler en tout cas moi je suis choqué donc c'est vrai c'est donc fait chaque jour qu'on se réveille il y a de nouveaux décès c'est vraiment que tu nous protèges je vois ton retour sur la prochaine vidéo en tout cas en tout cas